Analyse de fight et de prise de décision. Tout d'abord le contexte. Nous sommes en fin de partie et c'est un peu le bordel car toutes les escouades sont en train de se rencontrer. Dans un premier temps j'aimerais bien essayer de secourir la Valkyrie. Le problème c'est qu'on est en plein open field donc super vulnérable. Ma sécurité passe avant tout donc je dois essayer de me casser et au passage je mets deux barrières histoire de polluer un peu visuellement. C'est pas grand chose mais le but c'est de cacher un peu Valkyrie derrière ça. Et là je vais frapper notre Valkyrie pour la propulser à couvert. Et là je mets l'ultimate non seulement pour nous fournir une couverture supplémentaire mais aussi pour arrêter les différentes grenades qu'on pourrait tenter de nous jeter dessus pendant que je la réanimerai. Pas de bol ils ont toujours une ligne sur nous donc la Valkyrie est foutue. Mais je récupère très vite sa bannière comme ça si j'ai besoin je pourrais échanger mon bouclier rapidement. Ah c'est terrible. Et là je me rends compte que notre Pathfinder est au milieu des trois équipes adverses. Et entre les gens qui ont déjà une position sur le toit et l'ulti de Bangalore, je vais pas m'amuser à jouer les héros. Donc là le but c'est d'attendre que les escouades restantes se tirent dessus avant de pouvoir porter secours au Pathfinder. Et à partir de là le but c'est de ne pas se faire voir à travers l'ultimate de Seer en restant accroupi. Vu qu'on entend des bruits à l'intérieur on peut se dire que c'est un bon moment pour rest le Pathfinder, sauf que pas du tout. Déjà parce qu'au son on sait qu'ils sont tout proches de la sortie donc ils auront largement le temps de venir avant que j'ai fini. Et ensuite parce que comme ils sont pas en train de se tirer dessus, les adversaires sont pleinement disponibles pour venir nous finir. Et là je vais soulever un point très important, votre bouclier de KO est un excellent couvert. Si vous êtes proche d'un allié, servez vous en. A contrario si vous êtes proche d'un adversaire, évitez de l'utiliser si on lui tire dessus. Tout simplement parce qu'il va s'en servir contre vous. Et d'ailleurs il est même parfois préférable de se servir d'un adversaire à terre comme couvert plutôt que de le finir pour échanger les boucliers. Bref tout ça pour dire que je gagne contre le SIR principalement grâce à cet avantage. Bon ces pylônes je les ai un peu utilisés par panique, on va pas se mentir, et vous remarquerez que j'abuse du couvert le plus petit soit-il pour pouvoir me soigner. Vous voyez c'est exactement de ça dont je parle. Si l'adversaire ne s'était pas décalé, j'aurais jamais eu de ligne pour lui tirer dessus. Tandis que de son point de vue, je suis parfaitement visible. Comme moi avec le SIR tout à l'heure. Au final elle se jette dans mes pylônes, et c'est sans doute grâce à ça que je gagne mon 1 contre 1. Voilà c'est tout concernant cette analyse de fight, j'espère que ça t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à me retrouver en live sur Twitch. Sur ce des bisous, et à bientôt je l'espère, ciao.